Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, le redimensionnement en nombre des images à l'aide d'un bon couteau suisse de l'image, j'ai nommé XNView. Pour commencer, rendez-vous sur xnview.com.fr dans la rubrique Download pour pouvoir télécharger la version étendue de XNView. Une fois ce téléchargement effectué et l'installation terminée, le logiciel ressemble à ceci. Ce logiciel permet de faire énormément de choses, et c'est pour ça que moi je le considère comme un couteau suisse et un must-have à avoir pour l'ensemble des photographes ou des personnes gérant des images. Il permet, entre autres choses, d'effectuer des redimensionnements de masse. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici, d'aller dans la rubrique Transformation, et on voit ici qu'on a tout un tas de transformations possibles via des scripts automatisés. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le script redimensionné. On va cliquer ici sur « Ajouter » et on va rentrer une largeur et une hauteur, et on va marquer qu'on veut garder le ratio. Alors, vous allez me dire pourquoi redimensionner une image ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous souhaitez ne faire que des archivages de vos images, vous n'avez pas forcément besoin du plein potentiel si vous savez que vous ne tirerez jamais plus que du A4. Vous conservez vos roues d'un côté, car il faut toujours les conserver, parce que ça reste quand même l'équivalent de votre pellicule, et vous allez encoder en 3 mégapixels par exemple, vos images, de manière à pouvoir tirer des 10-15 de qualité parfaitement bonne, parce que vous savez que vous ne tirerez jamais plus gros. Le jour où, éventuellement, vous avez besoin de retirer plus gros, vous reprenez votre roue que vous retraitez pour l'occasion. Deuxième raison possible, ça peut être pour l'optimiser, pour l'affichage sur lequel va être faite l'image. Si par exemple, vos images sont destinées à servir de bouc de présentation sur une tablette ayant un écran 720p, rien ne vous oblige à avoir plus de pixels que les 720p. Au contraire, vous allez devoir redimensionner l'image pour éviter que la recompression derrière fasse perdre un certain nombre de détails. Là où le redimensionnement, avec la bonne option ici, et le lens cause par exemple, est très bien, quand il s'agit de diminuer la taille de l'image, vous allez avoir un résultat qui sera beaucoup plus agréable que si c'est le programme de visualisation de votre tablette qui s'occupe de redimensionner l'image et de rogner certains pixels. A l'inverse, si vous allez afficher vos images sur un écran 4K, il faut qu'elles fassent au moins 8 mégapixels, mais vous n'avez pas besoin non plus de plus de 8 mégapixels là encore. Donc vous pouvez très bien redimensionner avec un bord large à 4096 pixels, ça suffira largement, et vous aurez quand même une qualité optimale pour l'écran, mais vous gagnerez de la place par rapport à des images qui seraient par exemple en 24 mégapixels, comme celle issue d'un A99. Vous pouvez, grâce à XenView, ajouter d'autres choses, c'est-à-dire que si vous ajoutez ensuite une rotation, par exemple, il va d'abord redimensionner l'image, puis faire la rotation. Vous pouvez ajouter comme ça une série de scripts pour faire toute une série d'opérations sur l'image et stocker ensuite les images qui auront été modifiées. Une fois que vous avez choisi ça, vous allez ici ajouter le répertoire communique où sont les images que vous souhaitez modifier, bien évidemment, ou les images spécifiques que vous souhaitez modifier. Ici, sinon, vous pouvez choisir un répertoire de destination spécifique, le format d'encodage. L'avantage d'XenView, là encore, c'est qu'il propose un très grand nombre de formats en fonction de vos besoins. Si le fichier existe déjà dans le répertoire, vous avez la possibilité de faire un certain nombre de choix pour savoir ce qui va être fait. Une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous vouliez, vous cliquez sur Lancer et l'ensemble des opérations de transformation vont se faire. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était le redimensionnement de masse. Si vous avez mis 3000 images, une fois que vous avez lancé ça, vous n'avez plus qu'à attendre pour que les 3000 images soient redimensionnées. Vous n'avez pas à les faire une par une ou par l'eau. Ils s'accommodent très bien et même d'un très très grand nombre d'images. Cela peut être aussi intéressant pour proposer plusieurs dimensions de vos images à la vente et donc plusieurs qualités. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir réencoder par l'eau l'ensemble de votre production avec par exemple le bord le plus large à 360 pixels, puis à 480, puis à 600, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, et comme ça vous allez pouvoir décliner la qualité de vos images pour pouvoir les mettre en vente à des prix différents par exemple sur votre site internet. Voilà donc pour l'astuce du jour sur le redimensionnement de masse des images et à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec XnView ou un autre programme. Vous avez aimé ma vidéo ? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne. Sous-titrage Société Radio-Canada